Valérie à Saguenay, Jeannie à Sherbrooke et Amélie à Trois-Rivières. Mais d'abord, Vanessa, il y a deux hommes qui sont accusés d'avoir divulgué l'identité de la victime d'Arolde Lebel, Catherine Fournier, lors du procès pour agression sexuelle de l'ancien député de Rimouski. Oui, c'est la première fois qu'on voit une accusation portée pour bris d'ordonnance de non-publication. Et ces deux hommes-là vont comparaître aujourd'hui même au palais de justice de Rimouski. La Couronne leur reproche d'avoir partagé le nom de la victime ou tout détail permettant de l'identifier sur le réseau social X qu'on appelait anciennement Twitter. Pendant le procès, on se rappelle qu'il y a eu lieu en novembre 2022, on se rappelle qu'une ordonnance de non-publication protégeait l'identité de l'actuelle mairesse de Longueuil. Donc, c'était interdit de publier ou de diffuser tout renseignement qui permettait d'établir son identité. Mais ces deux hommes qu'on nomme pas encore, pour le moment, ils vont comparaître aujourd'hui. Ils ont commenté sur Twitter, ils ont publié des messages comme par exemple « Catherine Fournier a eu peur de porter plainte, mais elle n'a pas eu peur de s'étendre dans le lit avec Harold Lebel. » Il y a un accusé qui a publié ça sur le réseau social le 9 novembre 2022. Donc, si l'identité de la plaignante, on le sait, elle est aujourd'hui connue, c'est parce que Catherine Fournier a décidé, après le procès, de faire lever l'ordonnance de non-publication. Elle souhaitait faire oeuvre utile en partageant cette histoire, son histoire. Elle souhaitait aussi aider les autres victimes de violences sexuelles. Donc, c'est la première fois au pays qu'on voit des accusations comme celle-là. Donc, évidemment, on va suivre ça aujourd'hui pour vous.